Abel Yomé Kodjo, président démocratiquement élu, lors du scrutin présidentiel de février 2020, doit passer à autre chose. C'est l'exhortation de Mejean Degli, leader du mouvement Bâtir le Togo à l'endroit candidat de la dynamique Mgr Kepozro, DMK, qui revendique toujours sa victoire après plus d'un an. « Personnellement, je crois que les carottes sont cuites depuis et il faut penser à autre chose », a-t-il déclaré sur New World TV, même s'il estime que c'est un droit le plus absolu pour Abel Yomé Kodjo de contester les résultats de ce scrutin. Il a poursuivi, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de Fort Gnassimbe qui est au pouvoir, il continue sa gestion tranquille, il est le président du Togo comme tout le monde le sait. Exilé depuis plus d'un an, le président du Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement, MPDD, reste convaincu que le chemin de l'alternance est grandement ouvert.